Jackel, Lionel, Lionel Trivel, vainqueur de la PTL, bien tu peux prendre un petit casque, voilà, un petit casque, un micro, et Lionel et puis Damien, tu étais aussi dans l'équipe tous les deux, elle est solide, c'est mon frère, ah d'accord, t'as combien de frères ? 2, c'est ça, vas-y tu peux prendre le micro, c'était l'équipe des frangins, voilà et puis on va, non non, tu as ton micro à toi, il a aussi un micro, alors on va se décaler un tout petit peu, vous voyez, et puis comme ça on va pouvoir vous voir à l'écran, voilà donc Lionel Trivel et puis Damien, c'était le trio Trivel en fait, voilà, les Trivel, c'est ça, alors qu'est-ce qu'ils ont fait hier ? Ils ont gagné en fait l'APTL, alors vous voyez, on va aussi vivre avec vous cette course de l'ACCC, mais vous avez en fait remporté l'APTL en combien d'heures ? On est arrivé hier soir, en combien de jours ? Alors ça fait 83 heures et 19 minutes, 83 heures, 19 minutes, et l'an passé, ils avaient mis à peu près dans les combien de temps ? On avait mis 104 heures, c'était vous aussi l'année dernière ? Non, deuxième. Deuxième, c'est ça, donc vous avez remporté cette année, alors 83 heures, et en plus d'une épreuve, on va dire qui, entre guillemets, n'est pas tout à fait la même qu'on peut avoir sur les courses là, c'est-à-dire c'est une course aussi, il faut du matériel, un gros matériel obligatoire, notamment le casque. Tout à fait, il y a du matériel obligatoire, parce que c'est une épreuve qui est beaucoup plus engagée que les autres, et on n'a pas d'assistance, on a un sac qui nous suit sur deux bases de vie, donc on est en autonomie sur les 300 kilomètres, et on est en orientation aussi, ce qui change beaucoup avec tous les parcours qui sont tous balisés, que ce soit la CCC, l'UTM, etc. On est en autonomie, donc on a un roadbook et un GPS obligatoire pour pouvoir nous orienter sur toute la partie de la course. Après on gère comme on veut, on a des refuges, on s'arrête où on veut, on gère notre semaine comme on veut. D'accord, donc combien de kilomètres exactement, combien de dénivelé ? En tout, je pense qu'on est aux alentours des 300 kilomètres pour 25 000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est une petite balotte quoi, une petite rando. Et pour revenir sur le matériel, donc on a beaucoup plus de matériel que sur une course comme l'UTMB, là on nous demandait un abri de survie par exemple, voilà, il y a plus de matériel comme on est plus engagé, et on a également une balise GPS, il faut savoir que c'est une grosse organisation. Il y a un PC course qui est dédié jour et nuit uniquement à la PTL. Ouais, d'un point de vue sécuritaire. D'un point de vue sécuritaire, et comme ça ils ont des grands écrans où ils suivent à la minute près toutes les équipes. Donc si une équipe s'écarte du droit chemin pour n'importe quelle raison, la balise sonne, ils nous téléphonent, ils nous appellent. Donc ça permet d'avoir un oeil sur tout le monde. Alors la question que j'ai, c'est effectivement, on est sur un extrême, là on va le voir la CCC, pour certains l'UTMB ce soir à 18h, on est une extrême de masse. Vous ne faites pas de l'extrême de masse, on fait de l'extrême de performance, on est d'accord. C'est-à-dire on est vraiment dans un côté où il faut avoir un petit peu des bases d'alpinisme, bien connaître aussi le terrain, je suppose, et puis l'entraînement n'est pas tout à fait le même, on n'est pas sur l'entraînement uniquement de coureurs à pied. Tout à fait, c'est un entraînement plus de rando montagne avec un peu plus d'engagement sur certaines parties où il faut être à l'aise. D'ailleurs pour s'inscrire à la PTL, les inscriptions se font par dossier avec une demande d'une certaine expérience des coureurs sur certaines courses, mais aussi d'avoir vécu des choses un petit peu en montagne autrement que pour simplement faire l'UTMB puisque c'est plus engagé. Ça demande beaucoup d'entraînement entre guillemets, c'est-à-dire au niveau hebdomadaire par exemple. C'est quoi une semaine quand on prépare la PTL quelques mois avant ? Non, en fait, c'est pas tellement une semaine type, mais c'est dans l'année des blocs qui sont répartis. Début juillet, on a fait une reconnaissance du parcours. On est venu trois jours se faire vraiment plaisir. Là au moins, on a le temps de regarder le paysage, etc. Et voilà, on s'est fait plaisir. C'est des blocs de trois, quatre jours, du volume, puis après du repos. Beaucoup de courses à pied, pardon, beaucoup de vélos pour essayer un petit peu de soulager les articulations. Et puis, bien sûr, beaucoup de rando, beaucoup de rando-courses. Mais après, c'est pas... Nous, on prépare la PTL. Si on arrive aujourd'hui devant sur la PTL, c'est pas pour l'entraînement de cette année parce que c'est parce que ça fait 10-15 ans. Et depuis qu'on est tout petit, qu'on aime la montagne et qu'on est dans la montagne, c'est pas venu d'un coup. Et puis, on voit l'image, cette féminine, vous allez pas aussi vite que Brittany Peterson, l'américaine, qu'on voit à l'écran ici. Pas du tout. Nous, dans toutes les montées, on marche et on essaie de trottiner. Donc, pas du tout à ses allures, évidemment, de la CCC ou de l'OTMB. On trottine dans les plats et les descentes. C'est vrai qu'effectivement, sur cette petite trotte à Léon, on le oublie, mais c'est une épreuve excessivement dure, extrêmement dure. On doit être préparé avec un matériel, au niveau sécuritaire, etc. On n'est pas dans le trail running. On est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler l'alpi running. Vous courez un petit peu de temps en temps dans la course ? Oui, bien sûr. C'est l'autre base quand même. Parce que les gens pensent, oui, on dit de la randonnée, mais c'est de la randonnée sportive. Ça veut dire qu'il faut aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Si on est arrivé jeudi soir, on était les premiers surpris, c'est parce qu'avec Damien, comme objectif, c'était toutes les parties roulantes, on devait trottiner. Donc, toutes les parties roulantes et toutes les descentes, jusqu'au bout, on arrivait à courir. Donc, on ne court pas à 15 à l'heure, mais on doit être entre 8 et 10 à l'heure. 8 à 10 km heure malgré la fatigue. Voilà, et même après 200, 250, 250 km. On arrivait à réussir, c'était notre objectif. D'accord, on arrive à se ressourcer parce qu'il y a des gros coups de fatigue. Et puis en plus, vous êtes un trio. Donc, ce qui est intéressant, oui, à deux, effectivement. Parce qu'à la PTL, on peut faire à deux ou à trois. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je vous disais ça. Donc, vous étiez deux. Effectivement, il faut être très solidaire. Bon, vous êtes frangin, mais effectivement, si on se retrouve avec quelqu'un qui va craquer, c'est délicat et difficile, non ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais même nous, oui, on est frangin, on se connaît bien, mais il y a encore des choses qui m'épattent. J'ai encore découvert des choses pendant quatre jours. Il y a une mémoire qui est fabuleuse. Avec tous les recos qu'on a fait plus... Il a vraiment travaillé les cartes cette année énormément, pendant deux mois, Lionel. Et le parcours, il le connaît par cœur. Oui, ça fait 300 bornes, mais il connaît tout par cœur. Et ça, c'est vraiment épatant. C'est complémentaire, ça veut dire qu'il y en a un qui va être plus sur l'orientation. Oui, exactement. Et l'autre qui va peut-être aussi penser à certaines choses sur les ravitaillements, la logistique, des choses comme ça, ou le matériel. Oui, mais Lionel, il a beaucoup d'expérience. Il a fait trois fois le Tour du Géant. Il a fait 330 kilomètres. Je rappelle 24 000 mètres de dénivelé. C'est ça. Donc bon, il a beaucoup d'expérience là-dessus. Donc moi, j'en profite beaucoup de tout ça. Et voilà, ça aide. Après, il y avait quelque chose de moi qui est nouveau. Enfin, que j'avais découvert la dernière, c'était la gestion du sommeil. Ah oui, je voulais vous poser la question. Vous avez dormi combien de temps ? Sur 84 heures, on va dire. Pas de tafait 4 heures. Bon, si vous nous écoutez, on est dans l'extrême. Oui, pas de tafait 4 heures. Et pourtant, moi, je suis un gros dormeur. Donc, il ne faut pas croire que, voilà, non, je dorme beaucoup. Et c'est plus moi qui ai souffert du sommeil que toi, en plus. Oui, au final, oui. Mais comment on fait pour ne pas dormir pendant 84 heures ? De ne dormir que 3 heures ou 4 heures ? Ben, moi, il y a une semaine, je vous aurais répondu, je ne sais pas. On va trouver où les ressources ? Parce qu'effectivement, on peut ne pas dormir pendant 11 jours, 11 nuits. C'est le record absolu. Mais peut-être pas avec une activité physique importante. Voilà. Donc, c'est effectivement ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que là, en même temps, vous avez un effort énorme au niveau énergétique, la dépense énergétique qu'il faut apporter régulièrement. Et puis, ne pas dormir, à un moment donné, on dort presque dans le sentier, non ? Quand on décide de dormir, par exemple, quand on approche un refuge ou une base de vie, on avait deux bases de vie. Juste avant, pour ne pas perdre de temps, on met en place comme un protocole. On dit, on arrive, on se change, on mange vite et on va se coucher. On met un timing, combien tu veux faire, 20 minutes, une heure, une heure et demie, et puis voilà. Il faut savoir, en général, qu'on a toujours mis des timers, mais on n'est jamais allé au bout. On s'est toujours réveillés de nous-mêmes, sans la montre. D'accord. OK. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'on décide de dormir 1h30, en général, on n'a jamais dépassé 1h15. Oui. C'est-à-dire, c'est aussi, là, on est sur 1h, 1h15, mais les power-nappes, ce qu'on appelle les navigateurs, vous avez fait aussi un petit peu, c'est-à-dire 15-20 minutes ? Oui. 10 minutes, on faisait nous. C'est ça. 10 minutes. Les 10 minutes, alors quand on décide de dormir 1h30, alors qu'on ne l'a pas fait, parce que le maximum, c'est 1h15. Il ne s'en souvient pas. Non. Par contre, il fallait qu'on soit dans de bonnes conditions pour bien récupérer. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre dans un pré et dormir 1h30. Quand on faisait ce qu'on appelait le sommeil flash, le maximum qu'on ait fait, c'est 8-9 minutes. Là, par contre, on se pose. Alors, on évite de trouver un coin humide, mais on se posait carrément sur le chemin. On s'étale tous les deux au milieu du chemin. C'est-à-dire, s'il y a des promeneurs qui passent, ils vont se dire, mais c'est quoi ? C'est de foule. Donc, on s'allonge, on met un timer et on dort. Et en général, au bout de 8-7 minutes, on se réveille et on repart tout de suite. D'accord, parce que le timer, c'est important. On ne sait jamais. Si on ne se réveille pas. Moi, j'ai une anecdote. Avec Christophe Lusso. Oui, aussi. Il y a Christophe Lusso, mais il y a une autre anecdote où la personne croise sans dormir 15 minutes et fait 6 heures. 6 heures de sommeil. Avec Guillaume, il y avait une anecdote comme ça, je crois. Non, non, on mettait le timer, nous, quand même. Mais le timer, il faut qu'il soit fort. Oui, il faut qu'il soit fort. Mais après, finalement, non. Finalement, c'est vrai qu'on avait les yeux ouverts juste avant le timer. C'est bizarre. Le corps, il réagit très vite. Même sur nos gros, gros dodos de 1h, là. Souvent, on était réveillable. Oui, c'est vrai qu'on... on vous dit chapeau, messieurs, parce qu'on a beaucoup de retours. Effectivement, chapeau, messieurs, parce que dormir 4 heures pendant 83 heures, c'est extrême. Mais en même temps, faire un effort aussi violent. Combien de dénivelé, vous nous avez dit ? Oui, 25 000. Mais après, on est dans le jeu de la course et avec l'excitation de la course, c'est plus facile de se réveiller, etc. En plus, on était un peu en bagarre avec les frères Gabiou, avec qui on s'entend très bien, les Suisses derrière nous. Et puis, comme on disait avec l'organisation IR, on sait bien que la PTL, c'est d'abord des valeurs de solidarité, de partage, etc. Et qu'on n'est pas là pour faire une course. Mais nous, on est bêtes. Quand on a un dossard, on est un peu excités. Et puis, voilà, on joue le jeu. On joue. Et les Gabiou, c'est pareil. Donc, finalement, on a joué avec les frères Gabiou. Et on a joué. Et on a joué. On a joué. Et du coup, on s'est bien secoués pendant 4 jours. C'est vrai qu'en fait, là, dans le trail, on a un versant. On a plusieurs versants, en fait. On a le versant naturaliste. C'est les débats un petit peu actuels. C'est vrai que naturaliste, c'est quoi ? On fait du trail parce qu'on aime la montagne. On aime la nature. On a ce côté un peu écologique, on va dire. Mais il y a aussi le versant culturaliste, c'est-à-dire le côté médiatique, le côté compétition, le côté social, en fait. Voilà. Et puis, avec ce mélange aussi d'un dernier versant qui est côté métaphysique, on y va. On ne sait pas des fois pourquoi. Parce qu'on est attiré. C'est un petit peu ça aussi. C'est ça. On est attiré par un challenge, en fait, personnel. C'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, nous, on est de moins en moins attiré par le côté compétition. Et n'empêche qu'on a un dossard et on se prend au jeu. Et c'est pour ça aussi, les deux heures d'écart qu'il y a eu le mardi matin, qu'il n'était pas voulu. Ça s'est fait sur un arrêt des copains suisses alors que nous, on ne s'est pas arrêtés. Ça s'est gardé comme ça. Ils essayent de revenir. Nous, on gardait notre allure et on a été finalement au bout comme ça. Mais ce n'était pas du tout voulu d'être à la bagarre avec eux. C'était vraiment un jeu. Ce n'était pas du tout. Il n'y a pas d'histoire de... Alors, la distance aussi, en fait, on est sur des distances quand même très longues, extrêmes. C'est aussi des moyens de recherche. C'est-à-dire que des recherches sur le sommeil, des recherches sur la fatigue. Je sais qu'il y a Grégoire Millet qui a travaillé beaucoup sur le tord des géants. Et on s'est aperçu en fait que le corps était quand même au bout de deux ou trois jours capable finalement de surmonter d'extrêmes fatigues. Vous avez ressenti à un moment donné une extrême fatigue peut-être au bout de deux jours et puis après, des ressources nouvelles ? Damien a eu une petite difficulté dès les premières heures de course. Il a pris un gros coup de chaud dans la montée des rognes. Lundi, il faisait chaud. Lundi, il faisait chaud. Et voilà, je l'ai senti un peu atteint moralement. Tu vois, c'était là, c'est parti. Il a pris un gros coup de chaud. Pas beaucoup de jambes. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai foiré ma préparation. Tout ce qu'on a fait depuis des mois, ça ne va pas marcher. On a parlé longtemps ensemble. On a dit, c'est l'ultra, on le sait. On peut avoir des coups de moins bien dès le début, au milieu. Il faut savoir les gérer. Et puis, on a laissé passer la journée. Je confirme qu'on avait quand même un bon rythme. Et puis, le soir, la chaleur est tombée. Il est rentré dans sa course et puis, il est monté en puissance. Donc, moi, je suis parti. J'étais super au taquet, si tu veux. Moi, c'était comme ça. Et lui, il était comme ça. Exactement. Donc, vous vous êtes retrouvé. Ce qui m'était très bien, c'est que moi, on va dire, les deux premiers jours, je l'ai soutenu. Et sur la fin, c'était lui qui me soutenait. Oui, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent au niveau de l'organisme, au niveau physiologique. Et une chose que les gens oublient, en fait, effectivement, c'est ce côté extrême. C'est-à-dire, à un moment donné, la fatigue s'installe. Elle peut s'installer quand on n'est pas entraîné au bout de quatre heures. Elle va s'installer même au bout de deux heures pour quelqu'un qui n'est pas du tout entraîné. Donc, vous, vous êtes super entraîné. Donc, la fatigue va arriver peut-être assez rapidement sur certains. Mais vous trouvez des réserves, en fait. Finalement, on peut retrouver des réserves au bout de trois, quatre jours. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que voilà, on peut se retrouver dans la montagne. Pas forcément beaucoup manger, beaucoup s'alimenter, beaucoup dormir. Et finalement, pouvoir quand même avancer. Donc, c'est quand même rassurant. Oui, c'est rassurant. Et puis, oui, finalement, on découvre des choses qu'on n'était pas censé être capable de faire. Moi, je ne pensais pas que je pouvais courir pendant quatre jours et dormir quatre heures. Parce que toi, tu n'avais jamais fait. Si, les dernières, j'avais fait la pétale avec le dernier. On avait fait seconde. Oui, c'est ça. Mais les dernières, on était vraiment partis dans une idée de plaisir. Pas du tout de compétition. Et il se trouve qu'on fait deuxième. Mais bon, voilà, ce n'était pas important. Cette année, on était partis dans le même objectif de se faire plaisir. Mais on s'était dit quand même, allez, s'il y a une équipe devant qui n'est pas très loin et qui nous titille, on essaiera de jouer. Bon, voilà, on a joué. Tant mieux. Mais voilà, c'était la première idée quand même de tout ça. Là, c'est du plaisir. J'ai une question intéressante. Et puis, c'est vrai qu'on y revient. On a une recrudescence des défis individuels, des défis personnels. On a vu effectivement naître ça, peut-être aussi avec Kylian, la traversée, par exemple, des piraméos, des choses comme ça. On a vu Pascal Blanc partir sur 900 km. On voit aussi des défis. Tout le monde veut être acteur d'un défi. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose pour la discipline, ces défis ? Est-ce que c'est bien ? Moi, je pense que c'est une bonne chose si tout le monde y trouve son compte. Moi, notre défi avec Lionel, depuis l'année dernière, c'était de courir à deux. Ça, c'est un sacré défi d'être à deux. Parce qu'il faut se mettre d'accord. On a beau être des frangins, des moments, on ne s'entend pas et on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Et notre défi à nous, c'était de courir à deux le plus longtemps possible, le plus vite possible. Mais oui, il faut que chacun y trouve son compte. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui s'ouvre aussi. Peut-être des fois une surenchère du long ou alors c'est parce que c'est un choix personnel et individuel génétique. Tout le monde n'est pas fait pour faire comme vous. Non, mais est-ce qu'on est capable, effectivement, personne ? Il faut du temps, il faut de l'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de génétique sur le long ? On a juste, avant que vous répondiez à la question, des petits produits locaux que nous ramène Martin Gaffuré qu'on a vu tout à l'heure au départ. C'est vachement sympa. Regardez. La Fontaine, la Fontaine. Eh ben super. Voilà, on est en compagnie des deux vainqueurs de l'APTL, Lionel et Damien, c'est ça ? Merci. Trivel. Merci Martin. On goûte avec délectation. Et on était sur le débat, effectivement, de l'extrême et des défis. Et vous posez une question. Est-ce qu'on n'est pas sur une surenchère du long quand même ? Moi, je trouve que les gens, ils brûlent trop vite les étapes, si tu veux. Avant, une vingtaine d'années, faire un marathon, c'était un exploit. Maintenant, j'ai l'impression que les gens vont faire un marathon comme on allait faire un Diborne avant. Le marathon, c'est assez banalisé. Moi, je discute des gens qui font du trail. Tout de suite, au bout d'un an, ils veulent faire un ultra. Voilà, c'est trop rapide. C'est ça. L'évolution, elle est dans ce sens. Les gens ne respectent pas peut-être assez. Nous, on n'a pas fait notre ultra au bout de notre première année de trail. Il faut attendre. Et nous, on a 47 et 49 ans. Voilà pourquoi on arrive à faire 300 morts de maintenant. Ça fait une vingtaine d'années concours. Non, mais on est jeune encore à presque 50 ans. Mais si, on est encore jeune, on a encore des belles ressources. On voit justement ce recul de l'âge. On voit quand même des belles performances maintenant sur des Master 1, voire des Master 2, voire des Master 3. L'exemple type, c'est quand même Marc Holm, qu'on a rencontré dans les rues de Chamonix, qui signe des autographes encore. Et il a quel âge ? 72 ans. Nous, on était là pour le Tembe, pour ses premières victoires. On suivait des copains. On le voyait arriver et gagner. C'était fantastique. Dernière question, parce qu'après, on va vous libérer la récupération. Donc, vous mettez combien de temps à récupérer ce genre d'épreuve ? On met combien de temps ? Parce que ça, c'est des questions qu'on nous pose. Ça dépend de l'allure où on est allé. Moi, les dernières, j'ai mis... Ça allait assez vite, parce que finalement, on est allé vraiment à notre allure. Cette année, on n'était pas à notre allure, on était légèrement plus vite, parce qu'on s'est un peu squéé avec les frères Gabiou. Donc, je pense que ça sera un peu plus long. On va être perturbés pendant plus d'un mois. C'est ça. Petite page de pub. On vous remercie, messieurs, beaucoup. Et on va passer une page de pub. On vous remercie. Bonne récupération. Les deux vainqueurs, Lionel et Damien Trivel, qui sont venus, vainqueurs de la PTL. Vraiment, c'était un grand, grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. On va vous laisser récupérer à l'évangé. A très, très, très bientôt. Merci. 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 Merci.